Hey, salut les romeurs ! Petit point avant de commencer cette vidéo. Je pensais au départ la faire en une seule fois, une seule vidéo avec l'ensemble du test, mais avec tous les rushs que j'ai eus, ça aurait fait une vidéo qui ferait facilement une heure. Donc j'ai préféré la découper. La première partie que vous allez voir tout de suite est l'élaboration des roms et les premiers tests que j'ai fait. Et ensuite, vous aurez un découpage de 4 vidéos pour les 4 tests parallèles de sérum. Pour que ce soit un petit peu plus facile à avaler. Voilà, c'est parti ! Hey, salut les romeurs ! Alors, cette fois-ci, une petite vidéo de test. Oui, on va tester en fait des copeaux de bois. Donc je remercie vivement Julien Leslin qui m'a fait découvrir ça. Il a fait lui-même ce test. Il a fait quelques photos et notes de dégustation sur Facebook. Il a donné un lien vers le site sur lequel il s'est fourni pour avoir les copeaux de bois que j'ai achetés. Et donc, on va pouvoir faire à peu près les mêmes tests. Donc ce que je vais faire, c'est mettre des copeaux de bois, des différentes variétés dans les ramequins. Et voir un peu comment cela évolue avec du rhum HSE55. Je vais également faire un petit test avec le houblon que j'ai acheté en même temps que les copeaux de bois. Dans un plus petit ramequin. Là, c'est vraiment un test particulier. C'est vraiment pour voir un peu ce que donne le houblon dans le rhum. Ça va me servir autant que les autres pour un peu imaginer ce que je peux faire dans des rhum arrangé. Avec ces différents éléments que l'on ne retrouve pas forcément habituellement dans les recettes que l'on voit souvent tourner. Soit sur YouTube, soit sur les blogs ou sur les forums pour des recettes de rhum arrangé. Mais moi, ça m'intéresse énormément de voir un peu comment on peut varier un petit peu ces petites recettes. Donc, ce sont des copeaux de bois qui ont été torrifiés à différents stades. Donc là, par exemple, celui-là, c'est très léger. Vous pouvez voir. Voilà. Vous pouvez voir, donc, c'est très léger. C'est encore assez clair comme bois. On fonce rapidement jusqu'à devenir chocolat et puis même carrément brûlé. C'est vraiment brûlé. C'est quasiment noir. Bon, alors, ce n'est pas carbonisé. Ce n'est pas à ce stade-là, mais pas loin, franchement. Voilà. Donc, on va directement les mettre au contact du rhum dans les rhumains et voir un peu l'évolution que ça a dans le temps. Je ferai cette prise en plusieurs fois pour avoir une évolution sur une longueur et puis vous faire ce retour-là. Alors, on y va direct. C'est assez simple. Voilà. Je vais juste un petit peu tapisser le fond des rhumains pour ne pas qu'il y en ait trop trop non plus. Après, c'est juste que ça va accélérer la vitesse de macération, tout simplement. Plus il y en a, plus c'est rapide. C'est intéressant. C'est très herbacé. Il y a vraiment une amertume. On va voir vraiment. Je suis très curieux de voir ce que ça donne. Et voilà. Et maintenant, on va y mettre le rhum, tout simplement. Voilà, et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Allez les rhumains, à tout de suite. Hey les rhumains, petit aparté rapide là. Ça fait deux heures que je les ai mises en macération. Et regardez déjà la couleur. C'est incroyable. Entre les deux plus grosses différences. Vous avez vu un peu ? Ce n'est que deux heures de macération. Celui-là, il est déjà bien... Plutôt déjà presque ambré. Celui-là, il est carrément noir. C'est impressionnant. Qu'est-ce que ça peut colorer rapidement le bois ? Donc rien qu'avec ça, déjà, on peut se dire que les copeaux de bois, c'est très utile pour donner de la couleur. On va voir plus tard ce que ça va donner au niveau olfactif et gustatif. Alors les rhumains, ça y est, il y a eu une macération d'un mois. Donc on fait le test à un mois. Ici, vous pouvez voir que la couleur, quand même, elle est incroyable. Il y a quand même un dégradé de couleur pour exactement le même temps de macération, le même rhum. C'est juste donc le bois qui change à l'intérieur. C'est déjà, au niveau de la couleur, assez impressionnant et intéressant de voir les différences. Du paille assez léger au caramel cuivré très profond. Ça, déjà, c'est assez étonnant. C'est plaisant à voir. C'est plaisant de se rendre compte de ce travail du bois qu'il peut y avoir entre les différents types de tostages. du chêne neuf ou un peu plus vieux, de se dire un petit peu ce qu'apporte au niveau coloris le bois tout seul. Il n'y a pas de caramel ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment le travail du bois qui a fait la couleur. Et donc, c'est là que les paroles de Florent de la Compagnie des Indes prennent tout leur sens. C'est que selon le type de bois, selon l'endroit où l'on fait vieillir le rhum, la couleur peut changer totalement. Et il y a certains rhum qui peuvent être très vieux et avoir une couleur tout à fait paille. Enfin, qui peuvent avoir cette couleur-là et encore plus claire. Il y a certains des rhum de la Compagnie des Indes qui sont de plus de 10 ans et qui sont encore plus clairs que ça. Donc, c'est vraiment intéressant de voir déjà cette conclusion-là. Maintenant, on va voir un peu ce que ça donne au niveau du goût. Et on va tester un petit peu ça. Alors, c'est parti. Alors là, on sent clairement le rhum. L'agricole est superbe derrière. On sent la canne fraîche. Et le boisé est vraiment très très léger. Il y a un léger, très léger fumé, épicé. Mais c'est vraiment la canne fraîche qui est présente. On sent le rhum blanc vraiment qui a gardé toute son aromatique dans le rhum. Alors, en bouche, le bois, là, il prend beaucoup plus de caractère. C'est très épicé. Un légèrement bien, ouais, bien boisé quand même. Ouais, bien boisé. La canne fraîche est sublimement présente. Avec un superbe poivré qui a gagné en caractère, je trouve. Ouais, le poivré a gagné en caractère. Ça donne une finale avec plus de force. Un poivré noir bien, bien charnu. C'est sympa. Alors là, déjà, on sent que le toastage est présent. Il y a un tout petit caramel qui vient s'ajouter aux épices et aux boisés. C'est très intéressant. Je sens aussi quelques petites notes de pommes. Et bien sûr, la canne fraîche est sublimement présente. Ça me fait beaucoup penser à certains ROM ESB. Ouais, en fait, ça me fait penser au HSE-ESB, en fait, tout simplement. Là, je pense que je ne suis pas loin, en fait, du HSE-ESB. Bon, alors, en bouche, il a clairement beaucoup plus de caractère que le HSE-ESB. En même temps, c'est un 55 degrés que j'ai mis là-dedans, alors que le ESB, il est à 40. Donc, c'est indéniable qu'il aura beaucoup plus de caractère ici. Mais il a un petit boisé qui est léger, qui est vraiment sympa, qui apporte juste ce qu'il faut à la canne fraîche. C'est vraiment sympa et ça se boit facilement. Il a tout de ce que j'aime dans l'ESB, avec juste un petit peu plus de caractère. C'est vraiment plaisant. Là, franchement, celui-là, j'aime beaucoup. C'est typiquement ce genre de ROM que j'aime bien déguster, siroter comme ça, tranquille, sans prise de tête. Allez, avec un tostage fort, on va voir ce que ça donne. Oh là là ! Ah ouais, là, le caramel, il est ultra présent. Il y a un superbe caramel, c'est étonnant. Et c'est vraiment le bois qui l'apporte. Ce n'est pas moi qui ai ajouté du sucre ou quoi que ce soit. C'est vraiment apporté par le bois. Légèrement vanillé. On sent que franchement, le tostage apporte énormément dans l'aromatique. Bon, la canne fraîche est encore totalement présente, puissante, caractérielle. Mais là, on sent que l'apport du bois est beaucoup plus significatif que dans le premier. Ça, c'est sûr et certain. Alors là, c'est vraiment très épicé. On oublie totalement le caramel. Il n'y en a pas du tout. On bouche. La canne fraîche est vraiment très présente. Avec un... Ouais, un fort rapport de café. Vraiment un superbe café qui est bien présent. Qui prend une belle présence en bouche et aussi sur la finale. Et qui accompagne cette carte fraîche vraiment superment bien. C'est étonnant ce qu'on arrive à faire là avec juste des petits copeaux de bois. À faire des choses qui sont vraiment superment bien intégrées. Sans trop... Sans trop... Travailler quoi. Je les ai laissés macérer tranquillement dans un coin. C'est vraiment... Vraiment épatant. J'aime beaucoup. Et on finit donc avec le... Chêne brûlée. Pareil, le caramel qui est... Caramel vanillé. Ouais, là c'est surtout vanillé. Ouais, la vanille elle est très présente là. La vanille... Elle est tout de suite partie là. Là c'est... Elle a envahi le rhum. C'est incroyable comme on a des reflets presque noirs quoi. C'est étonnant. C'est presque... Ouais, c'est l'un des... C'est l'un des rhum les plus foncés que j'ai pu avoir quoi. La vanille est tellement présente qu'elle... Là, ça commence un peu à... À faire passer un peu la canne fraîche. La canne fraîche est beaucoup... Est moins présente que dans les trois premiers. Là, l'aromatique apportée par le bois brûlé à commencer à faire... À prendre le pas sur la canne fraîche. Là, on sent clairement... On sent clairement que le bois... Le bois brûlé apporte énormément. Beaucoup plus, beaucoup plus rapidement que des bois un peu moins toastés ou voire pas du tout. C'est épicé. Ça a un apport de café légèrement cacaoté qui est vraiment très présent qui dure de l'entrée en bouche et qui dure longtemps sur la finale. Alors, avec un poivré qui reprend avec le temps le pouvoir sur la bouche. C'est vraiment sublime. Moi, je suis épaté par ce rendu. C'est vraiment génial. J'adore. C'est vraiment génial. Je suis épaté par ça. Je vais refaire encore une macération d'un mois. On va voir un peu ce que ça va donner avec un mois supplémentaire et s'il y a des différences, si ça se bonifie encore, s'il y a de l'ajout d'aromatique. Et je vais en mettre quatre de côté avec cette aromatique-là. Comme ça, je vais pouvoir faire les différences. Bon, et puis, on avait notre petit test supplémentaire avec du houblon qui a également macéré pendant un mois. On va voir un peu ce que ça donne. Waouh, c'est végétal. Ça donne énormément. C'est vraiment superbement végétal. J'aurais pas cru ça. Légèrement, on sent l'amertume. L'amertume est déjà là au nez. C'est un peu comme du sous-bois. Ouais. Une aromatique de sous-bois, c'est étonnant. Très végétal, très vert. En même temps, quand on voit un peu la couleur, c'est vraiment vert. Et un petit peu de champignons. C'est étonnant. C'est un rhum à la bière. Ça, oh yeah. C'est un rhum au goût de bière. Franchement, c'est ça. Ça a le goût de la bière, mais vraiment, vraiment très fort. Ça a quasiment pris le pas sur tout le reste. C'est vraiment de la bière forte. En fait, on ne peut plus appeler ça un rhum. C'est de la bière forte. De la bière avec des ouattes. Je sentirais presque le pétillant de la bière. C'est trop marrant. Franchement, c'est trop, trop marrant. Je kiffe ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes également libre de télécharger gratuitement mes livres sur mon blog. N'oubliez pas de boire avec modération. Et en attendant la prochaine, je lève mon verre. À votre santé. Et j'espère que vous avez apprécié ce moment de partage avec moi. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501